Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy, je vais vous parler un petit peu de l'événement qui arrive normalement demain, en tout cas c'est ce qui est prévu, tout le monde dit que c'est le 23 août, donc normalement c'est demain, et je voulais vous en parler un petit peu puisqu'on en a appris un petit peu plus, enfin du moins en fouillant un petit peu par rapport à la version chinoise, j'ai réussi à trouver un petit peu de choses en plus par rapport à cet événement, et vous allez voir que ça peut être un gros piège pour vos cristaux, vraiment pour les joueurs free to play, je vous déconseille vraiment d'utiliser vos cristaux, en fait je vous explique un petit peu à quoi consiste cet événement, en gros vous allez avoir une machine, donc là je vous montre tout de suite un screen à l'écran, et donc comme vous pouvez le voir, actuellement là il y a plusieurs récompenses à obtenir grâce à cette machine, donc on a la tenue bien évidemment qui est disponible, et vous allez voir qu'en fait ça va être un piège puisque la tenue on va pas l'obtenir facilement, moi je pensais qu'on l'aurait obtenu facilement mais pas du tout, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de récompenses, donc il y a des invocations, des invocations pour les matrices, de lore, etc, il y a beaucoup de choses, donc il y a aussi d'autres récompenses, je vais vous expliquer à quoi elles vont servir, donc ça peut être vraiment très intéressant, mais pour moi c'est un piège pour les free to play, je vais tout vous expliquer, donc en gros là vous voyez il y a en bas à droite, donc on peut invoquer en fait, on peut, ouais c'est une sorte d'invocation, et pour pouvoir invoquer il faudra justement cette ressource que je vous affiche à l'écran, et bah cette ressource elle est pas gratuite, alors je pense qu'il y aura un moyen forcément de l'obtenir gratuitement, donc ça c'est sûr, il y aura forcément quelques jetons, on va dire que ça ressemble plus à des pièces, donc il y aura des pièces qui seront évidemment offertes, qu'on pourra peut-être trouver ou peut-être que par jour il va en offrir, mais vous pouvez aussi en payer avec des cristaux, et c'est là que vient le piège en fait, puisque vous pouvez en payer avec les cristaux, et les cristaux ça va vous servir aussi pour vos futures invocations, donc moi je vous dirais, donc si vous êtes free to play évidemment, parce qu'après les cashplayers, je pense que si vous voulez vraiment acheter toute la machine, bah allez-y, vraiment allez-y, il n'y a aucun souci, de toute façon c'est vous qui gérez, c'est votre argent, donc voilà, mais pour les free to play, moi je vous conseille vraiment de ne pas craquer, puisque le plus important c'est d'avoir quand même des personnages, je pense, plutôt que de dropper de l'or, ou je sais pas, pour avoir de l'or il y a des événements, pour avoir des matrices, bah voilà, de temps en temps vous allez en avoir gratuitement, moi je vous conseille vraiment d'éviter, après c'est qu'une tenue, vraiment si vous voulez vraiment absolument la tenue, les gars c'est qu'une tenue, je vous déconseille vraiment d'invoquer là-dedans, il faut savoir aussi que pour avoir 10 invocations, ça coûte 1000 cristaux, moi je vous le dis, 1000 cristaux, ça peut vraiment être beaucoup mieux placé, donc par exemple dans les invocations des personnages, moi vraiment je vous conseille de ne pas invoquer sur cette machine, je vais quand même vous montrer à quoi va servir cette ressource, donc cette ressource vous pourrez l'obtenir du coup grâce à la machine, et ça va être une ressource assez importante, puisque grâce à cette ressource vous allez pouvoir obtenir de l'équipement, et ça va pas être n'importe quel équipement, puisque c'est de l'équipement qu'on ne peut pas obtenir pour l'instant, je pense que vous avez déjà vu ces cases d'équipement que je vous montre là tout de suite du coup, voilà donc ça je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas en haut vous voyez qu'il y a les lunettes, donc ça on ne peut pas encore les avoir actuellement, c'est pas disponible, mais du coup grâce à cet événement apparemment, on va pouvoir en obtenir, et c'est à ça que vont servir les pièces justement que je vous ai montré, donc la ressource, on pourra payer ces deux équipements grâce à cette ressource. Pour conclure cette vidéo, bah voilà les free to play, vraiment je vous conseille de ne pas invoquer sur cette machine, ça peut vraiment être un piège, après si vraiment vous voulez la tenue pour la collection, peut-être qu'un jour elle reviendra, peut-être que l'événement reviendra un jour, donc vraiment je ne vous conseille pas d'invoquer dessus, après pour les cashplayers, faites comme vous voulez, c'est vous qui gérez, ça c'est pas mon souci, vraiment là c'est un gros conseil pour les free to play, n'invoquez pas dessus, même si ça peut être intéressant par rapport aux équipements etc, sachez qu'il y aura des bannières plus tard qui vont vraiment être très 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 intéressantes, comme Frig par exemple, donc vraiment je vous le déconseille, et économisez un maximum pour justement pouvoir invoquer plus tard, et ne pas être embêté avec vos invocations. Voilà, après aussi je tiens à vous dire que ça c'est sur la version chinoise, tout ce que je vous ai dit, peut-être que sur notre version à nous, ce sera différent, peut-être qu'il n'y aura pas tout ça, peut-être que ce sera moins intéressant, peut-être qu'il y aura moins de ressources, comme par exemple voilà les ressources que je vous ai montrées pour les équipements, peut-être que ce ne sera pas pour maintenant, mais peut-être pour plus tard, mais en tout cas, moi ce que je vous ai dit, c'était par rapport à la version chinoise, et si on se retrouve avec les mêmes choses sur notre version, bah voilà, je vous le déconseille, c'était vraiment vidéo information pour vous, maintenant si demain vous voyez que c'est complètement différent, bah tant mieux, peut-être que ce sera moins intéressant, peut-être que ce sera plus facile pour obtenir la tenue, mais je voulais juste vous prévenir, mais voilà, c'est différent, bah ne prenez pas en compte tout ce que je vous ai dit, et faites comme bon vous semble, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir, nous du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis la prochaine, bye.